bonjour les amis c'est saura j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo nouvelle vidéo challenge je suis pas chez moi comme vous pouvez le remarquer il changé un petit peu de décor puisque je suis parti chez louis louis Putain mec j'ai eu peur Le voilà le fameux le louis ok on est chez lui d'accord puisque il m'a réservé un petit un petit quiz on va l'appeler le quiz de l'espace puisque en gros en gros je te laisse expliquer le concept En gros c'est juste des questions sur le japon globalement et sur son domaine on va dire et c'est tout Mais il y a le mais tu vois c'est pas le mais encore mais il y a le mais tu vois quand il y a une bonne réponse tout se passe bien quand il y a une mauvaise réponse tout se passe mal tout se passe très mal il y aura soit des trucs à manger soit des trucs à mettre sur sa tête ça j'étais pas au courant ça je viens de l'apprendre maintenant tu vois genre le mec m'a dit à la base c'était ouais saura t'inquiète enfin quiz machin je t'ai acheté deux petits trucs rigolos à manger et tout le mec comment sortir des nouveaux bails comme ça pendant la vidéo et bien sûr le nato et le célèbre le célèbre nato alors pour si vous ne connaissez pas le nato vous allez très rapidement le connaître en fait c'est alors si tu me souviens bien c'est des graines de soja c'est ça des graines de soja fermentée et alors soit tu aimes soit tu n'aimes pas il n'y a pas de jus non seulement tu aimes mais c'est dégueulasse et ça a une tête genre en vrai on est mon dieu quoi du coup j'ai vu que ça va être le graines ça va être vraiment le truc ultime à la fin donc restez bien jusqu'à la fin on verra mais mec comment tu me fais pas avec tes vieilles trucs à manger en plus on allait acheter des trucs avec lui en fait j'allais à la boutique avec lui et genre il a commencé à acheter des bails de trucs chelous et tout mais mais arrête avec ta fumée toi c'est pas moi c'est seul on ne te voit plus tu sais on ne te voit clairement plus tu sais que ça ne sert absolument à rien si si tu vois regarde on dirait que t'es un dragon mais je suis pas un dragon j'ai pas déjà refait c'est excellent c'est exceptionnel bon est-ce que on partirait pas sur un début de tournage let's go c'est parti les amis c'est parti pour le quiz de l'espace est-ce que tu es prêt ? oui oh putain regarde regarde c'est oui ok let's go allez première question on commence facile oui bah oui je me doute quand vous voyez la croix bleue c'est la merde c'est la merde ça c'est le symbole de la merde ok très bien que représente le rond rouge au milieu du drapeau du japon ? heu bah oh mec ça en fait ça paraît tellement évident j'ai peur que tu me mettes une grosse douille de l'espace le soleil c'est une bonne réponse ah ok on commence doucement on commence doucement ok non parce que vous allez voir qu'après il y a vraiment des questions il m'a dit qu'il avait envie des questions ok on peut le dire il y a des questions de grosses ouais bah oui parce que je m'en ai dit bien de grosses trop bâtard deuxième question un peu plus ciblée un peu plus dans l'actualité on va dire ok vas-y Sangoku est l'ambassadeur des JO de 2020 de Tokyo vrai ou faux ? franchement j'ai envie d'y croire en plus les japonais c'est typique le genre à faire des trucs comme ça franchement comme je te l'ai dit j'ai envie d'y croire donc je vais te dire vrai ton dernier mot Jean-Pierre pour moi c'est vrai c'est votre ultime bafouille c'est mon ultime bafouille c'est une bonne réponse oh sérieux ? oui Sangoku est l'ambassadeur des JO de Tokyo franchement ce pays j'adore j'adore ce pays c'est un bon game mais si je me souviens bien même dans l'histoire c'est pour un peu de culture d'ailleurs c'est qu'il y a énormément de mascottes de manga qui ont été mises en symbole ou en ambassadeur genre du coup de Pikachu pour le football Pikachu exactement pour Paul il y a aussi je crois bah Polizetum je crois en bref il y a plein de trucs comme ça mais franchement c'est grave tu vois je suis content de la réponse je suis content ok vas-y troisième question let's go que veut dire Sora en japonais et comment l'écrire en japonais je sais comment je sais ce que ça veut dire ça veut dire ciel ça je le sais le mec l'écrit le mec mais le mec j'en sais rien j'en sais mais je sais mais le mec je sais mais le mec c'est comme le mec voilà alors celui-là si tu le renverses ça donne absolument rien putain j'ai rien de doute tu vois mais j'ai dit sérieux quelque chose quelque chose mais ça veut pas c'est pas une lettre un truc comme ça mais faut pas le renverser c'est pas dans ce sens là enfin c'est foire ah merde merdu mais en même temps mec c'est trop dur aussi comment tu veux que je sache ça ça la lutte fait du coup je veux quand même l'écrire ça ça veut dire Sora ça veut dire Sora une lettre ? le ciel mais c'est pas une lettre c'est un caractère je veux l'écrire comme ça aussi donc j'ai perdu à cause d'un point virgule parce que j'ai passé un point virgule en plus je suis assez content celui-là je l'ai bien fait autant celui-là j'ai mal pris mais celui-là j'ai bien fait clairement un point virgule c'était pas un point virgule c'était pas un point virgule c'était pas un point virgule messieurs très très bien mais mec il allait tellement loin mais qu'est-ce qu'il va me dire en vrai en vrai tu le sais enfin c'est important mais tu savais en plus que je me foirais tu le savais très très bien que je me foirais du coup je me suis dit en plus il y a mélanger du salé avec du sucré et tout ça va être en vrai ça a l'air bon c'est le truc qui pétit dans la bouche mais ça a l'air bon alors du coup voilà je l'ai préparé maintenant ouvre ta bouche je pense je pense que j'ai goûté chacun ouais c'est plus drôle c'est plus drôle donc quand je perds je perds aussi du coup pensez-moi ok je sais ce que c'est tu crois que j'entends pas le truc qui pétit là merde tu crois que j'entends pas mec non ça pétit pas c'est ça mon gars alors du coup voilà il ressemble à ça je l'ai goûté juste avant je sais ce que c'est tu ouvres la bouche je fais ah c'est génial en vrai t'as vu c'est rigolant si y'a que des trucs comme ça je le faire tout le temps c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse majeure majeure quoi majeure mais bien sûr tu sais j'ai vu 3 trucs de l'air du truc au wasabi je vais décéder j'ai vu plein de trucs j'ai vu des trucs franchement je vais bouiller en plus il est content quand il y a des fiers tu parlais de pikachu tout à l'heure sur pokemon mec imbattable t'es sur ? quel est le nom en japonais de magique nan je décor nan mec j'ai commencé j'ai commencé à transpirer j'ai commencé à transpirer j'ai dit quoi ok quel est le nom complet de pokemon au japon je parcourrais la terre entière les pokemon et leurs mystères nan c'est pas ça que c'est bon ok pokemon en fait pokemon une abréviation du mot complet ah oui d'accord oui ok je sais je sais c'est pocketmonster c'est bon c'est une bonne réponse et savais tu d'ailleurs que les premières cartes pokemon s'appelait pocketmonster il y avait pas le dos encore avec la pokeball après des anecdotes utiles avec saura par contre est-ce que tu savais que le manga pokemon au début pocketmonster du coup était ultra gore genre Nidoran il se faisait décapiter c'était des trucs morsures c'était je te déchique la peste ah c'était une vraie morsure ah c'était une vraie morsure mais en vrai pokemon c'est ultra ultra glauque c'est bizarre c'est même bulle bizarre arrête la vidéo tout du coup on va passer à la dernière question du groupe random japon ok très bien site trois quartiers de tokyo akihabara quand on va le valider c'est un quartier kravara wadabaki parce que pour ceux qui ne savent pas pour ceux qui ne l'aurait pas remarqué il est à moitié japonais du coup voilà c'est pour ça que d'ailleurs je suis dans sa demeure Nagisa c'est quoi le mec on se croirait en sniper si il visse comme ça c'est un personnage de dans situation classroom non non mais là les quartiers j'en sais rien mais top chrono 20 secondes on repart sur le 10 secondes 10 secondes mais je les ai je les ai je les ai je les ai vas-y dis moi j'abandonne y'en a un Shibuya mais je le sais mais je le savais en plus je le savais ouais t'aurais du me dire c'est en moins t'avais dit ouais le quartier où il y a les immenses fin que chose machin et l'autre ça peut être n'importe quoi genre Giza non ça je connaissais pas Giza tu connais pas un saxin Shibuya 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 Deuxième gang je bois la gueule c'est quoi c'est du saké genre je bois très 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 peu d'alcool non c'est Amazake donc c'est du saké c'est du saké c'est du saké le saké c'est fort ou pas parce que moi franchement comme je te dis je bois vraiment mais extrêmement mais c'est quoi c'est peut-être que pourquoi c'est blanc oh c'est affreux c'est quoi on dirait de l'alcool mélangé à du lait bonne gorgée la bonne gorgée la bonne gorgée allez pop 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 c'est affreux c'est affreux c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est censé être du saké sucré enfin du saké sucré vraiment vraiment n'achetez pas un Amazake c'est pas bon du coup c'est pas bon du coup c'est pas bon du coup on l'achète clairement pas du coup tu as eu deux réponses fausses et on va passer maintenant aux questions sur Yandere ah là tu vois j'ai pas le droit à l'erreur en vrai mais justement comme t'as pas le droit à l'erreur j'ai mis des trucs super chers première question mais regarde comment il me nargue quoi quel est l'inverse de senpai python ah vous celle-là était rigonote moi je suis fier de ma blague la vérité la vérité donc en gros je veux juste le terme quand tu désignes la personne plus haut tu dis senpai et maintenant la personne qui est juste en-dessous comment quand t'es senpai tu désignes ton t'as pas le petit truc cool d'à côté t'es plus jeune non ? oui c'est ça c'est pas que ça c'est un terme bien précis ok alors attends je réfléchis je réfléchis me dire bien sûr que je vais le savoir je vais te dire ah mais oui encore une fois mais du coup moi je le savais pas tu vois en vrai là vous bougez pas franchement c'est pas facile en vrai c'est pas vraiment yandere pur ok là c'est des petites stupidités c'est kohai bon fun parce qu'en même temps senpai je trouve c'est facile à dire tu vois tu n'entends jamais kohai dans les mangas c'est pour ça que je savais pas bah oui je vois ça ok bon nouveau gage encore j'ai pas acheté assez d'aliments pour toutes tes erreurs ça veut dire quoi ça ? qu'est ce que ça veut dire ? bon du coup je vois des trucs mais je me demande tellement ce que c'est mais qu'est ce que tu m'as acheté ohlala il va manger là c'est une pâte verte je te dis personnellement autant ça le hamazake j'ai pas aimé autant ça j'aime bien ça me rassure pas beaucoup mais ça me rassure sachant que c'est un homme qui aime le natto qui te dit ça mais mec mais mais ça ne veut pas trop tout vous allez voir pour ceux qui ont jamais vu de natto vous allez voir ça après parce que forcément j'aime le taper un moment ou un autre c'est quasi sûr je pense qu'on est d'accord là dessus je voulais voir la tête que ça franchement c'est horrible on dirait en fait quelqu'un s'est mouché je suis extrêmement déçu la fameuse transition mouchoir ça a une tête en fait c'est un truc déjà c'est au thé vert ouais c'est au thé vert c'est au thé vert et c'est en fait c'est un truc sucré je te dis c'est un truc sucré qu'on mange quand on fait la cérémonie du thé parce que le thé est extrêmement amer le thé vert est extrêmement amer donc on compense avec le sucré qui est ça ok et bah ça a une texture vraiment bizarre de fou en vrai c'est juste la texture qui est ultra particulière vraiment ça fait grave bizarre mais si j'en reprend si j'en reprend ça veut dire que c'est pas non plus humain c'est que c'est pas affreux franchement on découvre des trucs aussi j'en mangerais pas tous les jours mais pendant la cérémonie du thé le matin tu vois je peux me prendre un petit truc comme ça bah question suivante d'où vient le mot Yandele ? Yann ça veut dire amour et Dere ça veut dire folie alors Yann ça veut pas dire amour Yann ça veut dire quoi ? en fait ça vient de Yandele ouais et c'est euh... ouais en gros ouais amoureux quand t'es amoureux t'es confiant même lui il a pas compris sa question même moi je suis pas très sûr je vais gagner sa question oh je suis pas sûr c'est validé c'est validé ça passe on est d'accord ça passe non en vrai tu l'as dit en plus ouais ouais donc c'est bon c'est bon ça veut dire ok validé donne le nom complet du personnage que l'on joue dans Yandere si il n'atteint Ayano Aichi ah c'était là c'était vraiment la base t'aurais pu être plumé genre t'aurais pu me dire ouais donne moi les dérivables tu vois je t'aurais donné les dérivables non non je vais être méchant quels sont les dérivables du coup non c'est vrai c'est vrai c'est vrai question numéro 4 donne le poids et la taille d'Ayano mais mec j'en étais sûr j'en étais sûr il y a avant la vidéo avant la vidéo en haut là on était dans sa chambre je lui dis mec tu m'as pas mis d'appeler le poids t'as pas fait ça il me dit mais non quand même non j'ai pas dit ça j'ai dit j'ai dit bon on verra et tout mais c'est ça en plus j'ai regardé sur wikipedia juste avant parce que il me dit non mais regarde pas franchement ça sert à rien et tout j'ai regardé j'ai pas trouvé mais t'as trouvé ça où pour la taille je donne 5 cm de marge et pour le poids je donne 3 kg de marge ok 3 kg de marge ok on va commencer par la taille déjà déjà si j'ai pas la taille ça va être compliqué donc la taille je dirais d'après mes études statistiques je dirais 1 m jusqu'à là c'est bon pour l'instant on est bon jusqu'à là c'est bon 68 1m68 t'es sur de toi ? non j'es pas sur de toi j'es sur de toi j'es plus trop sur là attends 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 c'est mon dernier mot ok il y a la bonne réponse c'est ça et c'est que j'ai la bonne réponse plus 66 m soit 1m63 voilà faut que ça soit à l'intérieur de cette c'est là faut que ça soit bon si elle fait 1m74 vraiment je prends le jeu de plante avec l'épée qui est derrière cette caméra mec 1m63 j'ai trouvé de la chaleur déjà je savais qu'elle était pas super super grande mais par contre je savais pas qu'elle était aussi petite donc son poids 1m63 techniquement plus je t'ai que 3 kilos Ayano c'est une brindille quoi donc Ayano elle va peser direct et fait 58 kilos on l'a jamais vu manger dans les jeux en plus on l'a mec 58 kilos c'est je peux plus revenir en arrière 58 kilos quoi mais mec mais c'est rien ah bah c'est une brindille mais ah mais c'est mais what ok très bien bon on va faire une petite interlude du coup on va manger ah ça tu vois tu vois les trucs comme ça j'apprécie et d'ailleurs les amis si vous ne savez pas ce que c'est alors il s'agit en fait des alors je pense que là vous allez voir d'ici des caramel corn alors dédicace à Aucely parce qu'elle adore les caramel corn et les caramel corn c'est un des trucs les plus bons que j'ai jamais mangé de ma vie c'est incroyable ok c'est vraiment des curlies tu bouffes de l'air ouais c'est tellement aéré que tu t'enchaînes pour moi là c'est sur dix c'est sur dix c'est pas c'est pas non pour moi je suis pas dans mec il est pas dans ma bulle quoi tiens c'est sur dix mais t'en refroid il est sur dix mais t'en refroid dernière question du bloc Yandere Simulator yes ok je suis prêt dans le jeu il existe le mode Osoro qui vient du mot Osoroshi que signifie-t-il ça veut dire fais moi peur c'est un mot je te donne un mot bah c'est peur reste sur le mot peur t'es sur mec je suis pas sur attends tiens je sais que tu essaies de me piéger regarde ta tête là t'essayes de me piéger je le sais moi mais oui toi je vais rester sur le mot peur je vais rester sur le mot peur tu vas sur le mot peur je veux semi-valide pourquoi tu semi-valide parce que la vraie parce que vraiment ça veut dire terrifiant parce que peur en fait c'est trop général tu vois ok je vois je vois ça vaut une semi-valide ça vaut une semi-valide ok 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 ça va ça passe ça passe donc du coup j'eskive nato non j'ai rien non pas nato pas le nato le mec c'est semi-valide non c'est bon j'eskive on va dire que je suis gentil et que j'ai plus beaucoup de trucs donc du coup j'eskive regarde le mec en fait il est en train de plébile il se dit putain mais attends il est vraiment trop nu il est plus nu que je le pensais ça va pas dire bienvenue à qui veut gagner des liens bonjour aujourd'hui il n'y aura que quatre questions mais à mon avis avec ces quatre questions tu vas avoir quatre en même temps merde ce mec quoi ok devant la première devant la première je suis chaud combien vaut un euro en yen la monnaie du japon j'ai pas de 50-50 ou de bonus y'a rien du tout frère y'a rien du tout 112 yens 113 yens 127 129 127 yens c'est ton dernier mot c'est mon dernier mot c'est une mauvaise réponse non c'est 113 129 j'en étais sûr je t'ai dit qu'il y avait un écart énorme entre l'euro et le yen j'en étais sûr en fait le yen est super faible en fait il est super faible mais ça veut pas dire grand chose si tu veux parce que là bas tu prends rien pour un yen bah du coup on commence à partir sur du plus hard le wasabi c'est que c'est celui que je redoute le plus sérieux ? après le natto après le natto après le natto alors c'est des beans c'est quoi ce truc ? c'est vraiment scellé genre tu peux pas l'ouvrir ah c'est vraiment dommage franchement c'est vraiment dommage je pense que c'était comme ça qu'il fallait le faire de base il a cassé le truc pour relever tu m'as pas torturé comme ça franchement c'est de en vrai ça va peut-être dire qu'on doit pas l'ouvrir non pas bien je prends ça pour un moment mon gars il a ramené le couteau mec te blesse pas ils veulent faire un quiz ça tourne mal ok bon déjà l'odeur ok l'odeur c'est pas fou c'est pas fou du tout j'en ai pris un petit peu là pour savoir mec a testé juste avant qu'on filme cette séquence là je prends deux en même temps bonne poignée ah ouais ok pas du collier non plus alors j'en prends deux ok c'est fort ils sont forts en fait c'est bon c'est vraiment la poule c'est fort et en même temps t'as envie d'en prendre mais ça en fait c'est bon mais c'est fort mais c'est ouf j'ai jamais vu ça quoi c'est super fort d'un coup la fois ça va la fois ça va ça fait ça c'est ouf oh mec la pâte c'est fou mec ça fait ça non 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 la pâte la pâte ça fait fouuuuun nion jusqu'à là bas ahahah incroyable incroyable c'est vraiment incroyable j'aime faire du mal quoi quelle émission télévisée n'existe pas au japon l'émission où on doit chanter pendant qu'une fille te masturbe l'émission où il est interdit de chier l'émission où il faut lire sous la jupe des filles et l'émission où il faut être en tétris humain chante tu vas me dire que les cas il y en a trois qui existent là dedans mais mec mais c'est pays quoi alors en vrai les jupes d'une fille ça m'étonne pas franchement pas certain ça existe ils sont tellement dans les morts regardez H24 les jupes des filles c'est sûr ça existe tétriche humain ça me parait jouable franchement ça me parait jouable c'est pas le premier mec j'avais vu une émission un peu similaire alors vraiment hard tu vois ouais il reste que interdit parce que je vois pas l'intérêt d'interdire d'aller aux toilettes tu vois c'est quoi c'est quoi la B l'émission où il faut interdit de chier c'est la B l'émission sérieux allez non mais ça veut dire qu'avec la première à l'église je sais pas c'est quoi le mieux c'est bon ou pas de fait c'est que ce pays m'a fasciné vraiment quoi c'est ouf mais mais c'est des mais en vrai c'est génial je crois que je le savais parce que je suis quasi sûr d'avoir entendu parler ah bon tu le savais tu l'as entendu parler en vrai j'ai pas réussi d'avoir réussi beaucoup l'ultime question la question ou si je perd c'est le natto le légendaire natto de combien de mètres le fil du natto peut s'étendre au maximum en fait j'ai une chance sur quatre quoi c'est clairement de la chance quoi un mètre cinq mètres dix mètres vingt-cinq mètres vous verrez pourquoi il parle de fil de natto c'est pour ça qu'on a jamais vu vous allez très vite comprendre vous allez très vite comprendre je dirais un, cinq, dix, ou vingt-cinq trois mètres je dis dix mètres c'est vingt-cinq mètres mais mec c'est n'importe quoi mais comment ce truc peut s'étendre mais tu sais ce que je sais vingt-cinq mètres c'est qu'il y a des gens qui ont fait de l'expérience c'est surtout ça les amis je pense qu'il est temps de passer au fameux natto en plus il est fier de monter son vieux natto dégueulasse voilà peut-être que ça va attends, montre ça à la caméra montre ça en plus en plus mais regardez le délire quoi mais mais et ça jusqu'à vingt-cinq mètres je te dis regarde parce que quand tu touilles beaucoup ça peut aller jusqu'à vingt-cinq mètres c'est incroyable mais là là ça va ça me dégoûte ça me dégoûte mais là c'est nature encore mais non ok d'accord très bien tu dois venir sans pas avant que je sente tu vois oh la 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 on dirait tu sais à quoi ça fait penser réellement on dirait un mec qui s'est mouché et qui a éternué là-dedans c'est dégueulasse franchement monte à cette caméra-là du coup c'est horrible c'est horrible oh la la et du coup maintenant mais mec mais mais mec je vais quand même le manger vas-y mange-le quand même je vais quand même le retrouver toi t'aimes ça tu vois moi j'aime ça moi bon s'il le mange ça se mange en vrai ok on est bien d'accord j'arrive même pas à choper tellement c'est gluant en vrai faut que je le mette directement en fait ouais limite mais elle a la bouche en vrai ok let's go let's go ça regarde le fil mec 25 mètres j'ai dit mais mec c'est avreux c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon du tout mec c'est dégueulasse j'aime beaucoup ce genre de vidéos si si tu peux dans le lavabo aaaah ça va mieux aaaah oh l'arrière-goût oh l'arrière-goût oh l'arrière-goût qui vient en train hi 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 oh mec la oh t'as un goût genre de haricots pourris c'est ce que je dois faire monter donc si c'est pourri pour l'instant tout est correct bah franchement je l'ai bien senti je peux vous le dire je l'ai bien senti et après quand tu peux te débarrasser du goût mec t'as un arrière-goût qui vient t'achever ça colle bien le goût il est moins fort que l'odeur ok quoi mec c'est encore pire que l'odeur et bien écoutez les amis je pense que c'est ici que s'achève la vidéo si jamais elle vous a plu n'hésitez pas à exploser le pouce bleu je compte sur vous vraiment je compte sur vous Louis a une chaîne évidemment une chaîne de podcast d'humour sur ma plante d'univers en particulier bon il y a beaucoup le japon surtout surtout le japon et c'est dans la description n'hésitez pas à vous abonner c'est un mec super et ses vidéos depuis je te suis depuis du coup t'as 20 000 abonnés et maintenant il atteint bientôt 80 000 donc n'hésitez pas à aller l'aider à aller encore plus vite parce que franchement il fait un taf de ouf c'est trop bien du coup voilà c'est un plaisir c'est un plaisir c'est un plaisir c'est un plaisir